Bonjour à tous, c'est Bejito, et aujourd'hui je suis en compagnie de Viery. Salut tout le monde ! Et on vous présente un tout nouveau concept qui se nomme Gaming Bad. Ce concept aura pour effet de vous présenter un jeu méconnu par semaine, tout ça en compagnie de moi-même, de Viery, ou tous les deux ensemble. C'est ça, donc on testera des jeux japonais, américains, peu importe, du OMA qui ne sont pas connus du public français. Et le premier épisode aura pour but de vous présenter What's Shenmue, qui n'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt une démo. On vous présentera tout de suite après The Generic. Allez, c'est parti ! Et oui, on démarre tout de suite ce nouveau concept avec un jeu qui se nomme What's Shenmue. Et bien Viery, tu vas te présenter c'est quoi ce jeu ? Alors What's Shenmue, c'est quoi ? C'est justement sa porte-billée, son nom. C'est donc, c'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt un disque promotionnel qui permet de découvrir Shenmue pour ceux qui avaient précommandé le jeu au Japon. Et le jeu a malheureusement eu un gros retard. Donc pour s'excuser, ils ont offert une démo du jeu qui permet de découvrir le jeu. C'est très limité, vous allez voir, c'est assez sympa, parce que c'est un scénario original. Et on va le découvrir ensemble, cette démo. Avec, regardez, le monsieur Yukawa, le boss de Sega à l'époque. Il va falloir le chercher dans le jeu. Hidekazu Yukawa. Hidekazu Yukawa, c'est ça. Alors déjà, on a plusieurs options, on va découvrir les premières options. Ça, c'était dans le CD4 de Shenmue, on avait cette option. Où on pouvait voir une espèce de démo graphique avec des personnages de Shenmue et de Shenmue 2. Parce qu'il y a Ryo, Chuyin, Mark et Shenmue. Et nous, on va prendre Chuyin, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà. C'est juste pour montrer un petit peu, comment c'est. Donc c'était une option qu'on avait dans le CD4 du premier Shenmue. Et ça montre à quel point Shenmue était un gros projet et devait à la base être uniquement un seul jeu. On découvre des personnages du 2 dans le 1 et dans la démo même, absolument dans la démo. Qui est sorti deux ans avant Shenmue 2. Donc voilà, ça c'est un personnage qu'on ne voit que dans Shenmue 2. C'est quand même beaucoup plus tard. Et ça montre à quel point Shenmue devait être un seul jeu et a été divisé en trois jeux. Et je précise bien trois jeux, parce qu'on n'a toujours pas eu le 3 et on l'attend toujours, malheureusement. Voilà, bon, on lance la démo. Donc le but de cette démo, on nous explique un petit peu les touches là, ça va être de trouver ce Monsieur Yukawa, Itekazu Yukawa, le patron de Sega à l'époque de la Dreamcast, qui est connu comme Monsieur Sega. Il avait fait plein de spots publicitaires assez rigolos. Oui. C'était assez marrant, vous pouvez trouver sur Youtube en marquant son nom, Itekazu Yukawa. C'est ça, bon, évidemment c'est en japonais, ça n'a pas été traduit, parce que c'est un truc très 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 collecteur. Si vous arrivez à le trouver, vous êtes champion du monde, franchement. On est sur émulateur, évidemment. On n'a pas le jeu original, mais c'est normal, c'est juste une démo, il n'y a aucun souci avec ça. Et déjà, ça commence avec Tom. Et voilà, il ne sait pas oublier Monsieur Yukawa avec ce bel accent anglais. J'adore faire façon de danser. Ah mais il est toujours en train de danser, le bon vieux Tom. Donc malheureusement, on ne pourra pas trop comprendre ce qu'il dit, mais on a un japonais, on a quelques mots de vocabulaire japonais, on les expliquera, en gros il ne sait pas où il est. Et il l'aidera si jamais il trouve un indice ou quoi que ce soit. Et il faut savoir que moi je n'ai pas le son. Oui, tu n'as pas le son, c'est pas grave. Enfin, avec les moyens du bord de toute façon, on est bricoleur. Voilà, on a une conférence Skype là, donc là je n'ai pas le son, donc voilà, je fais avec les moyens du bord, moi je ne fais qu'avec l'image. Alors regardez, c'est... Déjà on peut remarquer qu'on est dans la ville de Dobuta, le quartier marchand, et on parle au petit garçon. Alors on va demander notre chemin, on est évidemment dans chez nous. Non, pas toi la vieille, je voulais demander à la jeune qui était plus jolie. Ah, c'est un détail intéressant parce qu'il appelle à Harakiri ou je ne sais pas comment. Ah, c'est un détail intéressant parce qu'il appelle à Harakiri ou je ne sais pas comment. Non, à Arasaki, c'est ça, il l'appelle à Harasaki, alors que dans Shenmue normal, il l'appelle Nozomi, ce qui est une marque beaucoup plus affectueuse. Euh, je crois qu'il l'appelle quand même par son nom de famille dans Shenmue, c'est juste dans la version américaine. Ah oui, c'est vrai que dans la version américaine, c'est pour ça, ça... Ouais, peut-être, c'est vrai. Dans la version américaine, il l'appelle Nozomi, c'est vrai. On n'a jamais joué à la version japonaise. Enfin, si on l'a, mais... Oui, je n'ai jamais fini cette mori de version japonaise, mais voilà, je l'avais pris juste pour le style, quoi, parce que... Ah, c'est collector, c'est collector, parce que c'est Shenmue, quoi. Alors là, on va essayer d'aller par là. Il y a un petit chien. Ah, elle n'est pas très japonaise. Ah, voilà, donc on ne peut pas passer par là, donc oui, c'est limité, c'est une démo. On a juste quelques couloirs. Regardez le chien, le chien, l'animation est un peu moche. Et là, on va essayer de passer par là. Oh, mais putain, mais... Attends, c'est... Ah, c'est... Izumi, elle s'appelle dans Shenmue 2. Ah, celle de la course des canards ? De la course des canards, de la quête des trois médailles. Et c'est effectivement elle, c'est celle contre qui on se bat, justement, pour obtenir cette course des canards. C'est énorme, mais c'est énorme, parce qu'elle n'est absolument pas présente dans Shenmue 1. La Shenmue 1er du nom, elle n'y est pas, et là... Ah, c'est une grosse référence. Encore une fois, c'est une preuve que Shenmue devait être un seul et unique jeu. Tous les personnages étaient déjà designés et faits à l'avance. Eh ouais. Parce que voilà, c'est... C'est-à-dire que la suite est déjà prête depuis très très longtemps. Ah oui, oui, elle y est, elle y est. Et si quelqu'un, un voleur, un ninja ou quoi, voulait aller voler le scénario pour le découvrir ? Parce que moi, j'en peux plus... Bah, s'il vous plaît, allez kidnapper Monsieur Yu Suzuki pour qu'il nous passe en fait une suite. Allez le forcer, s'il vous plaît, donnez-lui de l'argent à Monsieur Suzuki pour qu'il puisse racheter déjà la licence à ces gars. Ah, malheureusement, je crois que c'est très peu probable si on ne fait pas de port HD des deux premiers. Vu l'écart qu'il y a entre Shenmue 2 et le futur Shenmue 3, ça m'étonnerait qu'ils le sortent comme ça. Il faudrait déjà qu'il y ait des ports à HD ou alors carrément un remake, ça serait pas mal. Mais un portage à HD, ça serait très très bien, je trouvais, parce que le jeu est déjà plutôt beau. Ouais. Franchement, un portage à HD, ça serait nickel. Ouais, avec une petite refonte quand même du gameplay, parce que c'est vrai que pour tourner c'est un peu difficile. Donc, on va aller dans l'Arcade Center. Ouh, l'image JPEG. On voit l'image de très très mauvaise qualité quand on rentre à l'intérieur. Ça, c'est à cause de l'émulateur qui, bien sûr, filtre les textures 3D en HD. Mais après, les images 2D, elles sont bien dégueulasses. Alors, comme d'habitude, si vous avez suivi notre Let's Play sur Shenmue 2, on ne doit pas tester les mini-jeux parce qu'on est sur l'émulateur. Ah, ça y est, il nous donne sa carte de visite. La carte de visite de Monsieur Yukawa. Merci. 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 Là, c'est un peu plus de 20€ pour passer. Là, ici, c'est pour prendre le bus, pour aller au port. Bon, on n'y a pas accès. Bon, donc on a juste accès aux... à la galerie marchand, on va dire. Regardez la carte qu'il nous a donnée, il y a le petit Shenmue.com, aussi. Fais de la pub. Ah, il y a quelque chose qui nous dit avec un 4, quelque chose... Je sais pas ce que ça veut dire. Il est en train de parler de dire ce qui se passe. Donc, en tant que bon japonais lolicone, on va parler aux collégiennes. Et poser des questions uniquement aux collégiennes. Regarde les yeux qui perdent. C'est vrai, je ne sais pas, mais... Il a le regard pas du tout louche, tu sais. Et elle s'enfuit, bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Oui, oui. Quand même, on voit bien qu'il y a une refonte graphique entre cette démo et le jeu final. Oui, mais même, ça reste quand même très beau. C'est sûr qu'au lieu où des textures, il y avait... Il y a eu un petit truc qui gêne à cette époque-là. Excusez-moi, mais c'est vrai que... Il y a quand même une petite différence. On remarque toujours les bugs de l'émulateur dans les cheveux de Ryu, donc ça, ça n'a pas changé. No, je suis occupée. Bye bye. Ah, elle parlait anglais. Elle disait qu'elle était auto-occupée. Je ne me souviens plus de ce personnage. Si elle existait dans Shenmue. Tom n'est pas là. Ou alors il a mis du temps à apparaître. Donc, généralement, c'est toujours la même chose. Il faut enquêter. Il faut déclencher des events. Ah bah tiens, mais voilà. Justement. Pfff. 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 Ah oui ! Non, mais je vous dis. J'ai de la bonne place. Je ne vois pas, mais je suis sûr que c'est un goutier qui me montre. Oh ! Pfff. Papa, ce n'est pas un goutier. Ha. C'est exactement la même scène qu'on trouve au début du jeu de Shenmue, sauf qu'elle se passe dans le parc et pas ici. Ah oui, il leur pose des questions sur Yukawa. Où est Yukawa-san ? Ah oui, c'est celui-là, je l'ai vu à l'époque. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Je suis venu, je suis venu. Ah, je suis venu. Où est-il ? Je sais même pas ce qu'il dit mais bon, c'est pas grave. Ah, la position de jambes de Ryu on dirait qu'elle est un peu différente, je sais pas si c'est une impression ou pas. On dirait que son animation était un peu refaite pour sa façon de marcher. Merci. Ah, il me dit d'aller dans la ruelle. Ah, c'est peut-être là où il y avait les billets d'avion à acheter, non ? Je sais plus. C'est ce qu'il y avait dans cette ruelle déjà. Ah, je me suis trop approchée, désolé. Oh, si tu veux te battre, tu te calmes. On sait qu'elle est très forte au combat, attachée de Boudou. Pour la petite histoire, c'est une japonaise expatriée à Hong Kong. Elle est vendeuse dans le Tomato Center à Hong Kong. Bon, la rencontre, on n'est pas obligé de la rencontrer du tout. Est-ce que tu as remarqué le panneau derrière qui dit Funny Beer ? Ça ressemble à autre chose. C'est pédobière, c'est ça, c'est Ryu Azuki. T'es un vrai pédobière. C'est-à-dire qu'il y a une tête un peu bizarre, un peu un psychopathe, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a une tête ? C'est-à-dire qu'il y a bien un chez nous, parce que les personnes secondaires sont assez moches. Et ça ressemble à des personnes de la vraie vie. Ah, qu'est-ce que je suis, salaud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Ok, bon. Il ne nous a pas pris grand chose. Et... Là, j'ai appuyé sur X. On peut s'accroupir. Et s'accroupir, Matin, mais ça n'y est pas d'autre chose, ça ? Non. On peut scruter à l'horizon. Ouah, le truc, il ne sert à rien. Je suis la justice. Je suis Batman. Et on peut regarder sous les jupes des filles aussi. On va essayer de regarder sous la jupes des filles aussi. On va essayer de regarder sous la jupes des Zoumi. On va voir ce qu'il y a. Ah, tu t'approches trop près. Ah, tu t'approches trop près. Ah, je me suis approchée trop près. Bon, c'est pas grave. Laisse tomber. On va aller, est-ce qu'on peut rentrer ici ? Ah non, je me suis tombé de bouton. C'est fermé, bon, tant pis. Alors là, ça démontre quand même que Shenmue est un jeu de recherche et il faut parler à beaucoup de gens. Alors Nozomi, ça va ? Ça va bien ? Moi, je vais bien. Non, je fais mon lacet, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu fais ? T'en vas pas ! T'en vas pas ! Mais pourquoi tu t'en vas ? Bon, là, par contre, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Madame Tanaka va continuer à enquêter. Madame Tanaka, c'est ça. Tanaka, c'est les Duponts français, c'est le nom le plus courant. Ouais, c'est ça. Là, il y a un flic, je pense qu'il va te dire, tu passes pas. Le chien, toujours en train de se balader. Par contre, il a pas de maître. Bon, Nozomi a toujours les bons plans. Tu n'as pas vu ça ? Si on lui pose une question, il a toujours ses yeux de pervers. Ah oui, avec les yeux écarquillés, il me fait beaucoup, ouais. Ils l'ont changé, ça, un peu, on dirait. Ouais, je pense qu'il l'a un petit peu changé, ils ont dû remarquer. C'est que quand il parle aux jeunes filles qu'il a cette aire-là, je trouve. J'aime beaucoup sa crevasse. Ok, bon, pas beaucoup d'indices. On va regarder dans ce journal. Bon, en fait, il n'y a rien. Vous voyez, le journal n'est pas accessible sur X. X, ça sert à se baisser, ce qui ne sert pas à rien que chose, vous allez me dire. C'est pour ça qu'ils l'ont supprimé, d'ailleurs. Et quelqu'un avec une moto, wow ! Faites-tu la voiture ou mon pote ? Ah, il y a Tom, regarde. Qui marche, attendre ça. Oh ! Oh, ce style ! Ah, le mec, il n'est pas du tout ridicule. Ah, le mec, il n'est pas du tout ridicule. Yo ! Qu'il y a quelque chose de faire ? Non, rien. Mais... Ah, il n'a pas d'indices, mais il dit qu'il n'y a rien. Il dit qu'il n'y a rien. Il dit qu'il n'y a rien. Ok ! Je vous remercie. C'est facile à comprendre le japonais avec Tom, parce que c'est assez haché, son japonais. Avec tout le faux accent. Le faux accent anglais. Ah, ce vieil homme. Il est en train de chercher Yukawa, mais il est en train de chercher un homme à gris. Il est en train de t'en sortir. Alors il dit que c'est un homme avec des lunettes. Et un costume gris. Il recherche un homme, euh... Eh ! Alors, vous avez aidé à ce que vous avez aimé. Vous avez aidé aussi ? Oui, quand j'ai eu le temps, j'ai eu le temps de rentrer dans le monde. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai eu un moment donné, mais il y a eu des gens qui se trouvaient. J'ai essayé de comprendre ce qu'ils disent. Oui, c'est un peu merveilleux. C'est un peu merveilleux. Est-ce que vous n'avez pas venu ici ? Non, je ne l'ai pas vu. C'est vrai. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il a une couleur bizarre. Il est un peu gris. Ce skin n'est pas du tout de la même façon. Et Marc, c'est quelqu'un qu'on sauve sur le port d'Enchaimu. Ça devient plus ou moins notre ami. Il travaille tout simplement avec nous. Il travaille avec nous, c'est ça. C'est un collègue. Il y a les Mad Angels qui viennent l'embêter. Et nous, on l'aide. On a besoin de brouilles avec ces Mad Angels justement. Warehouse No. 8. On va rentrer dans ce restaurant de sushi. On voit qu'il est déjà 5h du soir. Encore une fois, il décrit M. Yukawa. Et l'autre, il en sait rien. D'accord. C'est le genre de truc inutile qu'on peut faire d'Enchaimu. C'est ça. Elle rentre dans un endroit, mais pour rien. C'est ça. Zoomer sur les objets, les prendre dans les mains, les reposer. Ouais. Ce genre de truc complètement inutile, mais qui renforce l'immersion. Peut-être en redemandant à notre funny bear burger. Notre ami le psychopathe. C'est ça, mais c'est un homme de Yukawa. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Je vous remercie. Il y a une amie à Ryu d'ailleurs. Il a un clan d'amis. Il y a encore Mark. On va essayer de rentrer dans... Ah, mais ça a fait une cinématique là. Ah ouais, de 16h à 21h. Ah, c'est lui. Yukawa-san, y'a ? Oh ? Masaka ! Masaka a arrivé ! En fait, il fallait regarder l'heure, il fallait venir à partir. C'est ça avec un petit quick time event. On lui court après. Il court à fond. Il court à fond. Mais pourquoi il veut pas qu'on le rattrape ? Pourquoi ? On lui veut rien de mal pourtant. C'est pas dur. Obasan Gome ! D'ailleurs il est doublé par lui-même. C'est lui-même qui se double, Monsieur Yukawa. C'est pas un acteur. J'ai fait tomber les petites filles, je suis désolé. Ah j'ai raté. J'ai raté. Ah merde j'ai perdu, j'en ai raté trois. J'en ai raté deux ou trois. Je vais essayer de me concentrer un peu plus pour cette fois-ci. Alors ça c'est les infos. Il t'explique comment marche la QTE. C'est ça. Appuyez sur gauche et droite, A et B et tout ça. Ok. Deuxième essai. Ah on appuie sur quoi ? Sur start. Ok. Oh, Yukawa-sanですね. Oh ? Ma... Masaka ! Masaka ! J'adore cette façon de parler. C'est très à la japonais. Ah il dit je ne vous l'enlasserai pas. Ça veut dire qu'il pense qu'on est à la recherche de quelque chose. Qu'il est en sa possession. Je veux savoir ce que c'est. Ouais ouais, on va le découvrir plus tard sûrement. Hop, on saute par-dessus... Les pommes. Oh le mec il est vraiment au fond, jamais il s'en batte. Ah, j'ai raté. Dommage. Hop. Est-ce que les vidéos sont plus faciles que d'acheter un peu ? Euh, je sais pas, j'ai l'impression que non en fait. Je suis pas sûr, je suis pas sûr, j'avais peut-être... J'ai peut-être oublié comment on fait mais là j'ai eu du mal. Je me suis repris à deux fois. Ou lui c'est un racaï. Peut-être un combat. Ah disque, il veut le disque. C'est sûrement Shenmue qui veut. Ah, en fait... Quelqu'un a demandé à Ryu de protéger Monsieur Yukawa. C'est vrai. C'est Goto Yoshio. Oh, j'ai aidé. Quelqu'un qui s'appelle Goto lui a demandé de protéger. Et Shenmue, c'est ça. Il parle de Shenmue. Il parle de la sortie de Shenmue. C'est énorme. C'est rigolo parce que ça, ça n'est absolument pas dans Shenmue. C'est un truc qui a été fait spécialement pour les fans japonais qui avaient précommandé le jeu et qui n'avaient pas pu le recevoir. C'est un truc uniquement japonais mais bon, à cette époque ça n'existera pas. Et regardez, il y a les invendus des Deringcast derrière Monsieur Yukawa. C'est énorme. Avec la musique absolument pas finalisée. YOSHI. YOSHI. C'est ça, il a dit YOSHI. Et congratulations, vous avez fini. C'était sympa. Merci à tous d'avoir regardé. C'était un beau petit jeu. Une bonne petite démo à découvrir. Shenmue. L'univers Shenmue. Ah, Shenmue 3 évidemment avec impatience. Merci à tous. Et à une prochaine émission. À bientôt tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada